Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, en vous rappelant qu'il faudrait, enfin que ce serait sympa de liker la vidéo, de vous abonner. Nous avons la possibilité, Zoé et moi, de vous donner des consultations si vous le désirez. Vous pouvez aussi nous retrouver pour un live en direct le mardi soir de 21h à 22h et enfin vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. SCORPION et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de mars, ça démarre plutôt bien puisque le Soleil est en Poissons dans le secteur 5 et c'est ça qui est important, c'est le secteur, puisque je n'ai pas votre thème, bon c'est ce secteur 5 qui est un secteur solaire, c'est-à-dire que eh bien pendant la période Poissons, vous allez pouvoir vous mettre en avant, vous faire remarquer, attirer l'attention, briller peut-être par vos compétences, alors évidemment c'est pas pendant toute la période et c'est chacun à son tour, pendant 2-3 jours, vous vous sentez valorisé à la fois par ceux qui vous entourent et peut-être parce que vous avez réussi quelque chose et que vous êtes fier de vous. Bon alors le Scorpion en général, il a du mal à être content de lui mais bon, laissez-vous aller, ne vous mettez pas de frein si jamais vous avez fait quelque chose de bien, félicitez-vous, soyez gratifiant vis-à-vis de vous-même, c'est important parce que c'est ce qui fait que après on se sent bien dans sa peau, on est plus indulgent, plus gentil avec les autres, vous voyez, la gratification qu'on se fait à soi-même, ça a des répercussions sur les autres. Si vous vous dites non je ne suis pas bien, ce que je fais n'est pas bien, etc. forcément, vous allez le communiquer aux autres, donc communiquez-leur plutôt du positif et ce donc pendant la période Poissons. À partir du 20, le Soleil sera en Bélier, alors le Bélier c'est votre secteur du travail, il est géré par Mars et c'est donc votre secteur 6. Et alors c'est le travail au quotidien qui est concerné et les petites choses que vous que vous faites tous les jours, vos habitudes, alors est-ce qu'elles seront bousculées par le Bélier ? Non je ne pense pas, vous allez simplement vous investir peut-être davantage, vous mobiliser parce qu'on vous demandera un truc en plus ou alors il y aura plus de travail que d'habitude, ce qui n'est pas forcément quelque chose de désagréable, parce que plus on travaille, plus ça rapporte, bon ça dépend dans quoi vous êtes, si vous êtes fonctionnaire, vous avez un salaire régulier, évidemment c'est pas parce que vous travaillerez plus que vous gagnerez plus, mais bon, en tout cas il y a du boulot en période Bélier. MUSIQUE Pour ce qui concerne Mercure, qui est un petit peu de la même nature que cette maison 6 dont je viens de vous parler, Mercure elle gère vos habitudes, votre quotidien, les horaires, enfin vous voyez tout ce qui tisse votre vie quotidienne, mais aussi les échanges, les petits déplacements, les... si vous avez une démarche à faire... Et alors c'était pas possible là, depuis quelque temps, Mercure était rétrograde et elle va le rester encore jusqu'au 10, et là elle est rétrograde en Verseau, c'est-à-dire dans votre secteur 4, qui est un secteur d'enfance, de famille. Alors là on n'est plus dans le domaine du travail, on est dans le domaine des relations Mercure, avec peut-être des membres de la famille, ou alors peut-être que vous allez croiser quelqu'un de votre passé, avec qui vous avez travaillé dans le temps, ou alors on peut aussi imaginer, ça me vient à l'esprit comme ça, que vous pouvez avoir un travail à refaire, parce que on estime que vous l'avez pas bien fait, vous n'avez pas fait assez, et on vous demande de revenir dessus, c'est possible, et du coup ça va vous énerver, vous n'allez pas être extrêmement content. Mais bon, Mercure va revenir direct le 16, donc bon, les choses vont se calmer entre le 10 et le 16, et donc elle revient direct le 10, c'est bien ce que j'ai dit, et donc ça va se régler entre le 10 et le 16, les choses vont aller mieux. Et puis à partir du 16, elle sera en Poissons aussi. Donc là, vous aurez peut-être des récompenses, des efforts que vous aviez fait avant, ou des compliments en tout cas, et pareil qu'avec le soleil, vous serez fiers de vous, parce que vous entendrez qu'on dit du bien de vous, parce que je ne crois pas que ce soit vous-même qui vous direz du bien de vous, enfin je voudrais bien, j'aimerais, mais pas sûr. MUSIQUE On continue avec Vénus, votre planète d'amour et d'argent, alors elle commence le mois 5 jours, c'est pas énorme, en Bélier où elle n'est vraiment pas chez elle, où elle n'est pas tendre, elle est plus dans le... d'ailleurs beaucoup plus dans le... dans la rivalité, vous voyez, dans le conflit, que dans la tendresse et l'amour. Donc vous serez très content qu'elle débarrasse le plancher, et alors il y en a qui ne seront pas contents de son entrée en Taureau, mais seulement ceux qui reçoivent l'opposition d'Uranus. Pour les autres ça va être génial, ça va être une super période. En ce qui concerne donc le 1er décan, qui donc aura une conjonction entre Vénus et Uranus, je vais y arriver face à vous, il y a forcément ou une rupture autour de vous, un couple ami, ou de la famille, ou alors c'est vous qui allez avoir un problème avec votre partenaire, parce que vous ne serez pas d'accord comme vous l'êtes d'ailleurs depuis longtemps, il pourrait être question de vous séparer, mais vous n'y arrivez pas parce qu'avec Uranus ça avance, ça recule, enfin bref, ça c'est pour le 1er décan. mais alors les autres décan, Vénus va faire des très beaux aspects, elle va être vraiment face à vous, en bon aspect avec Jupiter, en bon aspect avec Pluton, elle va être aussi, on verra ça, en bon aspect avec Mars, enfin bref, donc il y a sûrement des occasions, soit de vivre des moments vraiment harmonieux, sensuels, voire torrides avec votre partenaire habituel, ou alors vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher tout de suite, et il y aura quelque chose de vraiment fort sur le plan de l'attraction, je ne dis pas que vous allez tomber amoureux parce que le Scorpion il met du temps, il n'est pas, bon, c'est pas quelqu'un qui s'emballe, mais il peut y avoir une forte attraction sexuelle. MUSIQUE On va terminer avec Mars, votre planète maîtresse, et pour vous, pour vous spécialement, elle est plutôt bien placée, elle est en Capricorne, elle est chez Saturne, ça c'est sûr que c'est pas non plus la grande éclate, mais je pense que vous aurez la forme, et plutôt une forme mentale, intellectuelle, pour analyser les choses, pour voir clair dans le jeu des autres, comment ils font pour essayer de vous manipuler, ou de vous faire croire certaines choses, vous ne serez dupe de rien avec ce Mars en Capricorne, vous serez d'un réalisme total. Alors c'est vrai qu'elle va faire beaucoup de dissonance, en particulier la semaine du 16, mais ça ne vous touchera pas parce que elle sera en conjonction avec des planètes qui sont en bon aspect avec vous, elle aussi, et donc ce sera vraiment le moment de prendre des initiatives, peut-être de vous lancer dans un nouveau job, parallèle, vous ajouter une corde à votre arc, bon cela dit, Mars est quand même très rapide, donc ça peut être un coup comme ça que vous allez faire, qui va vous rapporter, ou qui va vous faire connaître de certaines personnes, et ça vous aidera peut-être plus tard. Il faut toujours penser en termes de temps, quand une planète est en Capricorne, parce qu'elle Capricorne c'est le signe du temps. Donc bon, ne soyez pas impatients, ne soyez pas pressés si tout ne se fait pas au moment où vous vous y attendez, ou au moment où vous le voulez. Encore une fois, c'est avec de la patience et de la persévérance que vous arriverez au bout de tout ce que vous entreprenez. Là il y a vraiment, je ne dis pas des facilités, mais vous allez vous investir et investir vos énergies de manière positive, et le temps jouera en votre faveur. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscope, vous avez les vidéos de la semaine, vous avez mon site sur RTL, astro.rtl.fr, et celui du Figaro TV Magazine, plus le 32 10. Au mois prochain! Sous-titrage ST' 501 ... ...